La société civile a projeté une marche ce jeudi 13 août 2020 pour dire non au troisième mandat que le chef de l'État Alassane Ouattara qui a décidé lors de sa traditionnelle adresse à la nation de briguer un autre mandat après le décès d'Amadou Gonkoulibaly, candidat désigné du RHDP, parti présidentiel. La société civile a été suivie dans sa démarche par des formations politiques qui ont décidé de prendre part à ces marches éclatées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Sauf que ces marches éclatées n'ont pas été autorisées par les autorités compétentes. Sidiki Diakite, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation dans un communiqué parvenu à Koha si précise qu'à ce jour, les services administratifs compétents n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile. Il rappelle que les manifestations sur la voie publique sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations. Par conséquent, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe les organisateurs des manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020, que celles-ci, n'ayant pas respecté les procédures appropriées, ne sont pas autorisées, précise le communiqué. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. De son côté, Pulcheri Ballet affirme avoir déposé des courriers déchargés dont nous avons reçu copie au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et au ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. – Sous-titrage FR –